J'ai commencé à étudier la fabrication des masques d'uneau en 1992, c'est-à-dire qu'il y a déjà 18 ans, non plus, 28 ans. J'ai toujours aimé les masques, que ce soit des masques japonais ou masques africains, enfin toutes sortes de masques, j'ai toujours aimé collectionner, je suis un collectionneur d'abord, il m'attire, c'est une attraction, je regarde surtout les masques japonais, les masques d'uneau, je suis attiré par le masque. Donc je voulais ajouter un masque d'uneau à ma collection, mais comme les masques, les vieux masques sont très très chers, donc hors de portée de ma bourse, Donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire moi-même, puisque je cherchais à faire les arts martiaux, faire autre chose, faire autre chose culturelle. Et donc je me suis dit, oui, pourquoi pas essayer d'étudier la fabrication des masques d'uneau. Donc c'était, au départ, c'était ce désir, mais je cherchais donc, pour trouver un professeur, un maître, donc c'est assez difficile, parce que c'est pas courant. On peut dire que le no est très célèbre dans le monde entier, peut-être, mais au Japon, ceux qui sont, qui s'intéressent déjà au no sont peu nombreux. Et ceux qui font des masques, encore beaucoup moins. Donc les maîtres sont peu nombreux, donc il est difficile à trouver si on n'est pas, dirais-je, introduit auprès de ces maîtres. Et donc, à cette époque-là, j'enseignais le français dans un lycée, chez Zéocard, et un jour, une employée du bureau vient me voir et me dit, voilà, mon père, il a reçu une lettre, et c'est écrit en français, donc il est moins savoir ce qu'elle signifie. Et donc, elle me tend la lettre, je la lis, et c'était une lettre de remerciement, justement, de ce monsieur Marcel Juglaris, donc, au père de cette femme, qui disait, qui lui écrivait ce remerciement pour lui avoir offert un masque de no, lors de son séjour à Shizyoka, comme on en a parlé, chaque année, il y a une fête, la fête des laines, au mois d'octobre. Et donc, apparemment, ce monsieur Marcel Juglaris qui était venu, et ce père, donc, a enseigné la fabrication des masques de no. Donc, ah, j'ai dit, tiens, donc, est-ce que votre père enseigne vraiment la fabrication ? Oui, 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 elle me répond, et donc, ben voilà, est-ce que vous pourriez me donner son numéro de téléphone ? Et voilà, donc, simplement, c'est comme ça, j'ai téléphoné, et il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez m'enseigner la fabrication des masques de no. Et il m'a dit, oui, oui, pas de problème, j'ai un groupe qui vient deux fois par mois, donc vous pouvez venir. Et donc, j'ai commencé la fabrication des masques de no comme ça. Et donc, la fabrication des masques de no, c'est un processus très très long, et en fait, utilise jusqu'à maintenant des techniques qui sont centenaires, qui n'ont pas changé, qui utilisent les mêmes matériaux, les mêmes pigments, les mêmes outils, si on veut. Et donc, on part d'un bloc de bois, et avec des formes, et on arrive à la fin, donc, bon, le processus, je ne vais pas m'étendre maintenant, c'est autour du processus. Mais donc, après la sculpture, il y a, donc, la, pas la peinture, ce n'est pas une peinture, ce sont des minerais, donc, qui sont mélangés avec de la colle naturelle. Donc, ça fait comme une carapace, exactement, sur le bois. Et donc, avec des techniques, on vieillit le masque, et donc, on lui donne... En fait, ce sont des masques, ce sont des copies de masques qui ont... Ces masques sont utilisés par les différentes écoles de no, et qui ont, ils ont plusieurs centaines d'années également, et tous ceux qui fabriquent des masques, maintenant, essayent de copier, de copier ces masques, de reproduire, si vous voulez, l'expression. Parce que, en fait, ce n'est pas la forme qu'on essaye de copier, c'est l'expression. C'est important. C'est très, très difficile. Bien sûr, on peut l'imaginer. Donc, on voit, donc, la technique de l'artiste, justement, à ce qu'il a reproduit l'expression du masque originaire. L'original, le plus proche possible. Et donc, en fait, le no, la sculpture, la sculpture des masques de no, ce sont, en fait, des copies, les copies, ce sont des copies, en fait. La plupart sont des copies, et les copies ont autant de valeur, pratiquement, que l'original. À l'époque, les danyo, commandaient, passaient des commandes de masques de no, et donc, l'artiste. Ce sculpteur, il faisait un masque. Pour l'époque, il était nouveau, bien sûr. Mais, donc, c'était une copie. Mais il était utilisé, justement, par les acteurs de no. Donc, c'est le seul art où la copie, si vous voulez, est reconnue. Bon, il y a les masques d'hommes, les masques de femmes, les masques de démons, les masques de revenants, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs catégories de masques. Il y en a cinq, en fait. Mais tout va par cinq dans le masque, dans le théâtre de no. Il faut savoir. Là, c'est une femme, mais démon. Elle est dévorée par la jalousie. Et, d'où cette couleur, d'où cette couleur. Tout représente quelque chose, tout a un sens, si vous voulez. Que ce soit les cheveux, les cheveux, vous voyez ici, on saura si c'est une femme du peuple ou une femme noble. Tout est symbolisé dans des masques. Donc, je ne vous raconte pas l'histoire. Chaque pièce, bien sûr, l'acteur décide d'utiliser un masque selon l'histoire de la pièce. Et pour chaque école, peut-être le masque pour la même pièce sera différent. Il y a cinq écoles de no, comme je vous ai dit. Et je suis allé, donc, chez ce maître. Donc, il était, en fait, lui, c'était un professeur de dessin. Sa formation était professeur de dessin dans un lycée. Donc, ça aidait beaucoup parce qu'il avait le sens des couleurs. Et ça, c'est très important d'avoir le sens des couleurs, le mélange des couleurs dans la fabrication des masques. Surtout qu'on les enduit, tout ça, parce qu'il y a des mélanges. Ce n'est pas une couleur. Plus il y a de couleurs à l'intérieur et plus c'est diffus, si vous voulez. Avec la lumière du soleil également. En fait, on le joue très beaucoup avec la lumière du soleil. Donc, mon maître, je suis allé à ma première leçon. Et donc, bien sûr, il faut avoir du matériel. Parce que c'est des couteaux à bois de toutes les tailles. Il faut un éto, aussi. Enfin, il faut beaucoup de matériel. Donc, c'est un investissement au départ. Mais après, c'est peut-être le moins coûteux des arts culturels japonais. Avec peut-être les arts martiaux. Au début, j'ai dû acheter, surtout les couteaux à bois, les outils personnels. Mais au fur et à mesure, on en rachète. Au début, il y a beaucoup de découpage de papier. On utilise de papier également. Pour faire la forme. La forme, les hauteurs, tout ça. Et donc, il faut bien découper. Avec le cutter, mais il ne faut pas que ça soit... Il faut que ça soit bien. Bien, 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 bien. Donc, ça nécessite une concentration que je n'avais pas encore l'habitude. Donc, moi, j'ai... Donc, le maître, il m'a vendu un bloc. De bois, c'est la première chose à avoir, bien sûr. De bois, plus des patrons. Pour chaque masque, il y a des patrons. Et ces patrons, ils sont obtenus, justement, par les grands... Parce que mon maître, bien sûr, lui, il a aussi appris par un maître à Kyoto. Qui, lui, c'est un... Comment dire ? Un trésor national. Donc, en tant que trésor national, il peut obtenir des musées, des masques qui sont à réparer. Quand il répare ses masques, il en profite pour prendre les mesures, tout ça, la hauteur, il en profite. Et ça, après, il va les vendre à ses élèves. Enfin, à ses élèves avancés qui enseignent aussi les masques. Merci. 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 Merci.